Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Star White, aujourd'hui on se retrouve pour un match très attendu, la finale, la finale de l'Europa League et notamment le dernier match de cette première saison avec l'AS Monaco. Et bien écoutez, pour ce match, il va falloir faire à nouveau avec les blessés, notamment Nabil Fekir et Kurt Zouma. On ne va pas attendre plus longtemps, on va passer notre composition au peine de fin. Dans les cas, j'en aura Daniel Zoumajic, en défense central, on aura Wallace Raghi, Korshia sera à droite, Quentrao à gauche, Chelmans au milieu, accompagné de Jeremy Toulaland, le capitaine. Bernard de Silva sera là en milieu offensif, Thomas Lemar en milieu droit, El Charaoui à gauche et Cario en pointe sur le banc. Sur le banc, j'ai décidé de mettre des chillots à la place de Paul Nardi, tout simplement au cas où il y aurait quelques blessés en défense. Ok, ça sera tout pour ce début. Place aux petites entraînements juste avant le match, j'espère que vous êtes chauds, il va y avoir du rythme dans ce match à la finale de l'Europa League. On n'a pas le droit à une deuxième chance, il n'y aura pas le match retour pour nous sauver cette fois-ci. Ça sera 90 minutes et il faudra qu'on se débrouille avec ça. Gentlemen, c'est au-dessus. Gentlemen, deuxième chance, c'est dedans. Allez hop. Ouh, dommage. Allez, place au match entre Monaco et Fenerbahce, finale de l'Europa League, la France, la France, la Turquie. Allez, j'espère que vous êtes chauds là. On sait notamment que Fenerbahce a fait un bon recrutement, notamment avec Van de Persie. Et on va voir tout de suite la composition. En tout cas, on voit que Monaco, eux, ont émis les Dortmund, l'Everküzen, Séville, Fenerbahce, Paris et le CSK Moscou. Et on va voir maintenant la composition de Monaco qu'on connaît par cœur, mais surtout la composition de Fenerbahce. Allez, on va attendre un petit peu. Ok, la composition de l'Est Monaco. Allez. 4-5-1 comme d'habitude. Fenerbahce, au gol. On aura Demirel, Gonul en défense centrale, accompagné de Bruno Alves. Erkine à gauche. Souza, Toufan, Diego, Markovic, Van Persie et Nani. Voici la composition de Fenerbahce. Les joueurs à suivre sont Bernardo Silva pour Monaco. Et Robin Van Persie pour Fenerbahce. Place au match. Et c'est parti, c'est Monaco qui donne le coup d'envoi. Le coup d'envoi de cette finale d'Europa League. Lemar. Avec Korshia. Lemar qui avait posé de gros problèmes à Dortmund. Et à Lyon. On va voir s'il peut aussi poser des problèmes à Fenerbahce. Attention, Markovic. Markovic. Souza. Oh, c'est bien. Van Persie, la frappe, elle est contrée. Ils étaient à deux joueurs pour la contrée. Et la tête de Walla s'en fait comme on peut. Toulalan. Et faute sur Jérémy Toulalan. Bien joué. Toulalan. Euh, non, pardon. Souza avec Raghi, pardon. Ouais, bien joué. Korshia avec Lemar qui va essayer de passer devant Eric Henn. Il n'est pas passé. Wow. Attention. Attention, Nani. 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 Et Lemar qui va sauver la touche. Bien joué avec maintenant Jérémy Toulalan. Pour Bernardo Silva. Bernardo. Ah, il a peut-être un peu trop poussé devant Jair. Voilà, attention. Diego. Diego. Diego qui pousse le ballon devant Raghi. Qu'est-ce qu'il va faire Diego ? Il va centrer. Il aura la tête de Walla. Sors défense. Bien joué pour Uri Tchelmans qui va essayer de vite renvoyer sur Bernardo avec Cario. Allez. Cario, il a trouvé Thomas Lemar. Thomas Lemar qui est face à Bruno Alves. L'accélération de Lemar. Ouais, Bruno Alves à l'expérience, bien sûr. Nani. Alves. Tofan. Avec Gonul. Bien joué Al-Sharaoui. Tchelmans avec Toulalan. Toulalan. Ouais, il a voulu chercher Cario alors qu'ils étaient en train de passer de parler, pardon, de la... De parler de Kurtzuma qui n'est pas là encore. Et ouais, grand absent aussi avec Nabil Fekir malheureusement qui était revenu et qui s'est finalement reblessé. Coup dur pour... Double coup dur pour les Molégasques. Souza. Souza avec Diego. Diego, centre de Diego. Ce sera pour les bras de Daniel Soubazic qui va vite renvoyer vers la tête de Cario. Ouh là. Lemar. Bien joué avec Bernardo. Et quel retour d'Erkin. Souza. Point de percy avec Tofan. Diego, accélération de Fenerbacier sous le pressing de Toulalan. Diego. Oh là. Oh. Ça revient. Ça revient. Bien joué Radji. Très bonne défense en tout cas de Andrea. Toulalan. Avec Corchia. Pardon. Avec Lemar qui vient de passer. Lemar c'est bien. Et maintenant avec Bernardo Silva. Les Molégasques essaient d'accélérer. Bernardo. Devant Bruno Lealdeff. S'il est passé, il va frapper. Et... Oh. Oui. Le but de Monaco. C'est Cario qui passe meilleur buteur d'Europa League. Grâce au mauvais renvoi de Demirel. Avec Nani qui vient d'accélérer devant Quintrao. La sortie de Tsubasic. Oh oui. Oh elle est marre. Non. Il n'a pas pu repartir avec le melon. Erkin. Attention. Attention. Et oh là encore une fois Radji. Il joue peut-être avec le feu. Oh la frappe de Diego. Elle est juste à côté. Heureusement pour Monaco. Tsubas au dégagement. Wow. Et bien joué. De la part de Corchia qui coûte cette attaque de Fenerbahce. Avec Lemar. Pour Toulalan. Bien joué. Il va gagner la touche. Jérémy Toulalan. C'est bien. Lemar. Toulalan. Avec encore une fois Lemar. Bien joué. Et Bernardo. Hop. Il est passé. Lemar. La frappe de Lemar. Oh. 2-0. 2-0. But de Thomas Lemar. Grâce à une récupération. Il a tout fait tout seul encore une fois. Lemar qui fait très mal à droite. Avec Bernardo Silva notamment. Ça fait mal. Jair est pris de vitesse. C'est Thomas Lemar qui peut mettre le 2-0. Et Monaco qui a le break. Et Monaco qui a le break. Et avant la première vitante. C'est important. De plus à rien. Et domine les débats. Ok. Bien joué pour les Malagasques. Jair qui a envoyé Nani. Nani. S'entend de Nani. Il y aura la tête de Valence. Ça va revenir. Wouh. Wouh. Van Persie. Qui a failli réduire le score. Si Monaco pourrait tenir le 2-0. Jusqu'à la mi-temps. Ce serait déjà pas mal. Jair. Avec Erkine. Diego. Tofan. Vers l'avant. Devant Van Persie. Ouh. Ça se rapproche. Van Persie. Monaco qui commence à être un peu en difficulté. Après le 2-0. Ils ont pas l'intention de se laisser faire. Fenerbatché. Et surtout de pas baisser les bras. Souza. Bien joué de la part de Corchia. Lemar. Avec Toulaland. Dans la profondeur. Il est passé. Jérémy. Toulaland. Toulaland. Cario. Ouais. Et doublé de Guido. Cario. Number 11. Leven. Grâce à une passe d'aide de Jérémy. Toulaland. Oh oui. Wolaco. Gros avantage là. Guido Cario. Pour le 3-0. Dixième but en Europa League. Oh le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui. Et le score qui est à présent de 3 buts à zéro. Waouh. Bah je m'attendais pas à ça. Je vous avais dit que j'aurais préféré affronter Fenerbatché à la place de Dortmund. Parce que je pensais Fenerbatché plus fort. Euh. Pardon. Plus faible. Excusez-moi. Et bah j'ai l'impression que ça se confirme. À l'image encore de Corchia. Et ouais. Diego qui a fait un bon retour. Par contre sur Bernardo Silva. Gonul. Gonul. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi c'est eux qu'ils ont éliminé le Paris Saint-Germain. Et bon. Bonne percée. Ils ont décidé de poser le... Ouais. Bon retour de Fabio Contrao. Tanté de percée. Wallace. Il a joué tout l'allant. Lémar. Couverture de Bruno Helvest. Non ce sera pour Cario. Oh. Il avait joué. Il a sifflé hors jeu ou faute. En tout cas s'il y a faute. Ouais. Super quoi. Nani. Avec Souza. Erkine. Ouais. Tout l'allant qu'il a dégagé. Nani. Centre de Nani. Il est bien joué de la part de Daniel Subasic. Avec Bernardo Silva. Oh il est pas passé devant Souza. Erkine. Oh attention pas se le prendre juste avant la mi-temps. Ça ferait mal. Oh. Bien joué. Encore une fois Subasic. Et c'est la mi-temps 3-0 en faveur des Monegasques qui tiennent très bien là. Ils tiennent très bien même sur ce contre. Ils ont pu mettre ce troisième but. Trois tirs cadrés. Trois buts. Et un doublé de Cario. Place à la deuxième mi-temps. On va les parfaits de la matchée. On est parti. Nani. Toufan. Oula. Oh merde. Oh merde. Ouais. Putain. J'ai un peu fait fort là. Pas le rouge quand même. Il dit. Oh putain. On a perdu. On a perdu notre attaquant de pointe. Ah ouais d'accord. Merde. Quel con. Pourquoi j'étais à clé comme ça ? Oh du coup. Oh du coup il y a 3-1. Ok déjà. Van Persie qui annonce la couleur à 10 contre 11. Ça va mieux pour Fenerbahce. Il annonce la couleur. Ouais 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 ouais. Alors là par contre ça n'a plus trop la même histoire. Bernardo avec El Charaoui. Les mollegas qui vont refrapper. Et l'arrêt de Demirel. Allez Monaco qui va quand même essayer de faire ce qu'ils peuvent. Sans attaquant. Sans Cario. Sans le doublé. Sans le meilleur buteur d'Europa League. Corchia. Il vient de passer Corchia. Oh un peu trop forte pour Bernardo. C'est dommage. Monaco qui ne s'avoue pas vaincu. La bonne couverture de Radji. Devant Diego. Et le bon retour de Corchia. Attention la mauvaise passeport contre. Attention. Oh. Et heureusement que Soubazic qui a la marraque. Et il reste 35 minutes. On a deux buts d'avance. Et les premiers changements de finir à Belger sont là. Diego sur le camp d'air. Entrée de Topal à la passe de Toufan. Et encore une fois pour Soubazic. Très bonne intervention de Daniel Soubazic. Merde. Merde. Oh. Oh putain. Quel boulet. Plus jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. Tout l'allant. Les marres. Par contre en contre là ça leur ferait mal. Ça ça leur ferait très mal. Bernardo. Oh oui. C'est une bonne passe là. Une bonne télévision devant El Sharaoui. La frappe des Sharaoui. Oh elle est trop tard à terre. Elle est. Non. Non. Elle n'était pas assez croisée je pense. Demirel qui va se dégager. Avec Gonul. Bien joué Fabio. Et Yuri Chalmans qui vient de passer. Excellent Yuri. Avec Bernardo Silva encore. Bernardo. Il vient de passer. Pour Yuri. La bonne frappe de Yuri. Et l'arrêt de Demirel. Et Monaco qui continue à jouer. Même à 10 contre 11. Tête de Cointrao. Avec El Sharaoui. Bernardo. La frappe de Bernardo de loin. Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura dans les bras du gardien de Demirel. C'est pas trop grave. Et 25 minutes à jouer. Monaco qui tient. Bon à 10 contre 11. Tête de Wallace. Et tête de Toulalan. Et Bernardo. Avec Toulalan. A nouveau. Et Toulalan qui vaille. Ah. Il a voulu chercher. Oups. Souza. Oh. Le dégagement qui s'est pris Wallace. Souza. Le centre de Souza. La bonne couverture de Daniel Soubazic. Et allez Bernardo Silva. Allez. Avec Lemar. Ça combine. Lemar. Bernardo. Et Lemar encore. Devant Jair. On attend du soutien à 10 contre. C'est beaucoup plus compliqué. On se bat quand même. Et les photos de Jair. Quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Voilà. Tiens. Bernardo Silva. Bernardo par contre. Ouais. Il est quand même passé Bernardo. C'est excellent ce qu'il est en train de faire. Il est en feu Bernardo aussi. Ouais. Allez Bernardo. La frappe de Bernardo. Et l'arrêt des Mirelles. Il faut faire des changements. Il faut faire des changements. De Cilio qui va rentrer à la place de Corchia. Ça sera tout. Ça sera tout. Pour moi ça sera le changement. Il reste 17 minutes de jeu. Et De Cilio qui prête à rentrer à la place de Corchia. Et la tête. Oh cette fois-ci il ne passe pas. Oui Wallace. C'est très bien Wallace. Corchia peut-être pour son dernier ballon. Ouais en tout cas il donne très bien ce dernier ballon vers Yuri Chelmans qui vient de passer. La frappe de Yuri. Ouais Yuri Chelmans dans le dernier quart d'heure Monaco qui pousse quand même à 10 contre 11. Et Corchia qui vient de rentrer. Et De Cilio qui vient de rentrer à la place de Corchia. Gonul. Erkine. Voilà. Allez. Ça sera pour Subazic encore. Et Suba qui va essayer d'alerter Bernardo. Avec tout la lance. C'est excellent. Avec Lemar. Et bien joué pour Bernardo. Ouais dommage. Ça va vite avec Markovic. Markovic. Sortez Markovic. Oh. 3-2. Ouais. Ouais 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 ouais. On va de Persi je crois encore. Huitième but en Europa League. Eh oui. Ouais 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 ouais. Et alors là. Très bonne tête accessoirement. La frappe de Lemar. Ouh. Ouh. 5 minutes à jouer. Bernardo. Et dans les bras des gardiens. Demirel. Oui. Ouh là. Attention parce que là. Il y a seulement 3-2 maintenant. Bon retour de Wallace. Oh. Monsieur l'orbitre. Putain on s'en déconne. L'orbitre. Lemar. Yuri. Yuri Tellmans. Avec Bernardo Silva. Qui va essayer d'aller chercher Jaher. Il oule son soutien à Bernardo. Il est tout seul encore. Et Bernardo qui... Oh. Il est quand même passé. Bernardo. Ouf. C'était bien vu de la part de Bernardo. J'aurais dû me rapprocher par contre avec Yuri Tellmans. El Charaoui au corner. Ah. Bonne intervention. Il va faire revenir. Avec El Charaoui à nouveau. Oh. El Charaoui qui avait failli passer devant de Pogtouk. Accélération de Pogtouk maintenant. Et dans le temps additionnel. Et le tackle d'El Charaoui. Ça sera dans les pieds de Radji. Avec Lemar. Pour El Charaoui. Il va... Ouh là. Il y avait Bernardo Silva qui partait. C'est peut-être pas terminé avec nous non plus. Avec maintenant Toulalan. Il va monter en puissance. Jérémy Toulalan. Avec Bernardo. La dernière frappe. La frappe de Bernardo. Ça sera... Ouh là. Bernardo qui a pris un petit tampon sur la fin. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Et c'est terminé. Monaco qui gagne ce trophée. L'Europa League. 3 buts à 2. 3 buts à 2. Et oui. Et oui. Grâce à un doublé de Guido Carillo. C'est bon ça. Et voilà. Et voilà. Et bah voilà. Et bah voilà. Et notamment grâce à leur victoire contre Dortmund. Décisif 5 à 3 aussi. Ça a dû monter en puissance comme il dit. Le commentateur. Et oui. Et oui. Alors regardez. C'est monégasque heureux. Et oui. Il savent en même temps qu'il gagne l'Europa League. Et qu'il va en Ligue des Champions. Et oui. Et oui. Le club de la principauté. Et oui. Il est là. Et oui. Et oui. On progresse petit à petit avec cette équipe. Ça y est c'est fait. Il s'impose au final. Il remporte la finale. Ouais. 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 Et notamment c'était dur. Sans compter sur Kurtzoma et Nabil Fekir. Et Monaco qui arrive quand même. Et oui. Et allez. Soulevé par leur capitaine Jérémy. Tout l'alors. Et on va faire un petit résumé. Deuxième minute. C'était le but de Guido Cario. Bernard de Silva. Regardez la frappe. La règle des Mirelles. Ça revient sur Cario. Direct. Hop. Quatre minutes après. Diego. Il a été contré par Adj. La première fois la frappe de Diego. Juste à côté de la Lucarne. Trenteième minute. C'était Lemar. Regardez Bernard de Silva. La combinaison de Jair qui touche le ballon. Récupération Lemar. Grâce à sa vitesse. Il a ligné des Mirelles. 2-0. Markovic. Un prêt. Qui avait accéléré le jeu. Hop. Ça revenait sur lui. Il a touché le poteau extérieur. Van Persie. Frappe de Van Persie. Juste à côté encore. Deux minutes après. Cette frappe de Van Persie. Regardez. Regardez qui c'est qu'elle a. C'est Jérémy Toulallon. Qui fait la passe des. Pour Cario. 3-0. Un petit peu plus tard. Cario. Pourquoi ? Geste d'énervement. Carton rouge. Deux minutes après ce geste. On a eu peur. Sur ce coup là. On a eu vraiment eu peur. Van Persie. Qui réduit le score. Markovic après. Wow. Yuri Tjelmans. Regardez Corchia. Avec cette frappe de Yuri Tjelmans. Fou. 83ème minute. Là aussi. On a cru que. Fenerbahce pouvait. Hop là. 3-2. Et pourtant. C'était bien Monaco. Qui avait repoussé. Notamment. Avec Leymar. La frappe de Leymar. L'arrêt du gardien. Et la 90ème. 8ème. Regardez. Bernardo. Pour la frappe directe. De Yuri Tjelmans. Il a eu chaud. Quand même. D'Emirail. Voilà un petit résumé du match. Monaco. Dittierre Gadre. A6. Monaco. Qui l'emporte. 3-2. Et qui gagne. Cette Europa League. C'est super important. Pour la suite. Et oui. Donc c'est bien Monaco. Et cette première saison qui se termine avec ce trophée. Alors qu'on est en même temps le Pays de Galles. Je vous l'avais dit. On est en même temps le Pays de Galles. Ok. Dotation de compétition. Plus 6 millions. Jours suspendu. Cario. Le retour du blessé. Cario qui a progressé encore. Ah. Kyo Zuma. Tiens. Qui fait son retour. Kyo Zuma fait son retour. Ça sera à la place de Wallace. Et oui. Cario Zuma qui fait son retour. Un peu après la fin du championnat. On va continuer à un peu avancer. Ok. Contrat de joueur à expirer. On s'en fout. Ok. On continue à favoriser notamment Bertrand Traoré. Et Bernard de Silva qui passent à un 82. Important aussi. Poste pour Naples. Pas du tout. Refusé. Tout simplement parce que je vous avais dit mon objectif c'était de remporter la ligue des champions avec Monaco. Donc déjà on y va. Corentin Tira. Sisako. Endinga. J'en veux pas. Ok. Alors maintenant on va jouer un peu. Haha. L'Europe. On va jouer l'Europe. Et regardez dans quel groupe on est. On est avec la France. La Suisse. Et la Bulgarie. Donc écoutez j'espère. Dites-moi si vous voulez que je filme les matchs internationaux. J'avais vu déjà dans les commentaires que vous les avez demandé même pendant les matchs amicaux. Donc là c'est quand même le championnat d'Europe. Je pense que vous voulez que je les filme. On est avec le pit de galles. Donc notre objectif ce serait de sortir des poules. On verra. En fait mon objectif c'est vraiment de me faire opérer pour aller sélectionner l'équipe de France. Tout simplement. Et nous, nous voici dans le championnat européen. Alors que Nabil Fekir était en même temps. Il est revenu Fekir. Il va reprendre sa place à la place de Thomas Lemar. Qui aura fait une superbe Europa League. Il faudra quand même l'avouer. En ce qui me concerne. Donc dites-moi si vous voulez vraiment que je filme le championnat d'Europe. En tout cas moi. Je vous assure que ça serait vraiment avec plaisir. On a le Pays de Galles. Et on jouera contre la Suisse. En premier match. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et cette saison. On se retrouve très vite pour les matchs internationaux. Soit directement pour la deuxième saison. Avec la S Monaco. En vue d'aller chercher cette Ligue des Champions. A la prochaine. Salut tout le monde.